Bonsoir à tous, nous sommes samedi 6 mai 2017. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous pour vous parler du passage des deux grands artistes reggae du pays dans l'émission Les Gégés. Elie Kamano et Taka Nazayoun étaient invités pour réagir suite à l'annulation de leur concert par l'agence guinéenne de spectacle. Nous avons décrypté ça à notre manière. Nous ferons enfin un clin d'œil à la présidentielle française les dernières heures avant le scrutin se sont déroulées sur fond de pique entre les deux candidats Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Espace TV à travers Gilles Lajur et Bachir Keita étaient au cœur des meetings. Leur concert était prévu les 14 et 19 mai à la grande surprise mais d'une mauvaise surprise. Les reggae men, le maréchal Elie Kamano et Taka Nazayoun ont vu leur show annulé par un communiqué de l'agence guinéenne de spectacle. Ils étaient tous les deux invités dans l'émission Les Grandes Gueules ce mardi demain. Nous allons écouter l'un des animateurs de l'émission, Tamba Jakari Milimono. Il va nous planter le décor. Comment est-ce que tout cela se passe que l'on puisse donner des dates à des artistes qui engagent des dépenses pour la préparation de leurs événements mais qu'ensuite l'État tout bellement, tout bonnement, tout légèrement... Allez, Tamba ! Viens, non, non, c'est quand même... Tamba, c'est intéressant. On réécoute ça s'il vous plaît. L'État tout bellement, tout bonnement, tout légèrement... Allez, Tamba ! Au fil de l'émission, après avoir écouté les deux artistes dans un premier temps, les explications de toute évidence, frisaient la colère. Et pour Roby, un autre animateur des GG, l'agence guinéenne de spectacle devra être poursuivie. C'est vrai ! S'il y a un document administratif signé, ils peuvent attaquer l'État en justice. Absolument ! Il faut qu'on soit dans le droit dans ce pays. Et deuxième question, selon les informations que j'ai... Takana, tu gardes ton képi. Selon les informations que j'ai du côté du Palais du Peuple, ce que Takana Zayoun aurait des factures à suspense. Takana, tiens ton képi, voyons. Et d'ajouter que la colère fut sienne, Takana a été irrité par l'attitude des responsables de l'AGS. Pas question de reporter les dates des deux concerts, a-t-il fait savoir ? Moi, je réaffirme encore ma détermination, qu'on ne peut pas continuer à s'amuser avec le peuple pendant longtemps. Alors, moi, j'ai une question pour vous, Takana, et peut-être pour Eli aussi. Vous êtes les maires d'oeuvre de vos concerts en Guinée, c'est-à-dire qu'il arrive que c'est vous-même qui financez l'organisation de vos événements sans aucune aide de l'État. Comment réagissez-vous à cela, Takana ? Nous, on ne se fait jamais accompagner par l'État ici quand on fait des concerts, tu vois. Et quand on vient maintenant trouver le moins par nous-mêmes et à travers les différents concerts qu'on fait, tu vois, et pour venir investir dans un concert, il ne doit pas vraiment venir détruire ça parce que ça, c'est de la sorcellerie. On parle à présent de l'album et du livre de Maréchal Eli. Il est interrogé par Lamine Girassi, suivi. On va parler maintenant de cet album, c'est très important. Mais d'abord, ce bouquin, Eli Kamano, Malaya. Malaya, c'est un kyssien, c'est ça ? Oui, c'est un kyssien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire aide-moi, mais c'est le nom de mon grand-père. OK. Il a épousé 36 femmes, il avait 85 enfants. 36 femmes, 85 enfants ? Quelle virilité, grand-père. Comment il a fait le mec ? Il faut avoir un rein pour avoir 36 femmes. Carnet rose, la bonne nouvelle est que le maréchal Eli Kamano se marie en novembre prochain. Découvrez sans suspense qui sera le parrain du mariage. Voilà, on a l'information. Et il sera le parrain ? Non, moi je ne suis pas parrain d'un polygame. De très belles images des deux artistes adversaires qui autrefois ne soufflaient pas dans la même trompette, vous vous rappelez sans doute. D'ailleurs, nous avons interrogé les citoyens, nous leur avons demandé ce qu'ils pensent de cette entente. Écoutez leur réponse. Bienvenue dans le coin des vrais gens. Les deux principaux régimen de la Guinée ont enfin fait front commun. Eli Kamano et Takana Zayon, qui ont nourri une rivalité qui a duré près d'une décennie et qui a créé une friction plus ténace que le classico entre le Real de Madrid et le FC Barcelone. Entre leurs fans, ils se sont enfin compris. Que pensent les routes de cette union entre les deux régimen de la Guinée ? Moi entre Eli et Takana, je les m'assoppe de plus. Pourquoi ? Parce que selon leur dernière interview sur les grandes gueules, ils ont fait la fierté du rouge jaune vert. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont ressoudés, montrés à la jeunesse qu'il faut faire l'union. Parce qu'actuellement il y a la division en Guinée ici. Et pour cela, je les big up. Je big up Eli, je big up Takana. Ils sont tous des Guinéens, ils veulent faire la fierté de la Guinée. Ça c'est une... comment je peux employer le mot là ? Ça c'est une fierté quoi, c'est une honneur pour nous, pour eux aussi. Quand tu entends Takana et Eli, c'est grâce à nous, ou bien c'est grâce à l'air fan. Si Takana vient ici, sainte, personne n'applaudit. Qu'est-ce qu'il a fait ? Personne ? Il n'a rien foutu, c'est comme Eli Kamano. C'est le public qui est différent. Ou bien, vraiment ça, on est très 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 fiers. On est très très contents encore. On les encourage de plus. Eli et Takana sont en train de dialoguer. Je voulais que Takana vienne à Kouza, on fait même itinéraire jusqu'à au palais d'Ipep. Vous viennez à Kouza, vous partez ensemble ? Oui, jusqu'à Kouza, on passe là-bas, jusqu'à au palais d'Ipep. Et on ne manque pas. Et moi, je ne me malade pas ce jour-là. Je ne me malade pas ce jour-là. Je suis n'yak pour n'yak. Kala machina, yapan. Alors comme disent les rastas Peace and Love, un petit instant, le temps de la reclame. On se retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada